Tout se fera par internet pour le retrait de ces convocations. Et toutes les dispositions ont été reprises, M. Belabed ? Je vous remercie, Mme Souveline Hachmi. Bonjour à nos chers auditeurs. Comme vous venez de le dire, les convocations commenceront à être disponibles pour nos candidats à partir d'aujourd'hui même, à partir de 13h. Et donc, ça va se faire par le biais d'internet, comme ce fut le cas pour la session écoulée, donc dans les mêmes conditions. Et il y aura des convocations pour nos candidats qui sont appelés à refaire les épreuves concernées par la fuite. Oui, mais seulement la différence entre la dernière session et celle-ci, exceptionnelle, c'est que la couleur sera différente. Oui, il y aura des différences sur la convocation pour des commodités d'utilisation et aussi pour permettre à l'encadrement de discerner entre les anciennes et les nouvelles convocations. Alors, 557 000 candidats sont concernés, un peu plus, de 557 000 candidats sont concernés par cette session exceptionnelle, mais vu le nombre de candidats et le nombre d'épreuves qui seront refaites durant ce baccalauréat exceptionnel, 20 en tout, dont des épreuves communes, c'est quasiment un deuxième bac, M. Bellabet. Oui, madame. Donc, vous savez que le nombre de candidats, il est plus que la moitié. Et puis, il y a toute une filière, une grande filière. La grande filière qui domine, c'est la filière des sciences expérimentales qui va être réexaminée dans sa totalité. Il y a d'autres filières impliquées par le fait qu'il y ait des matières communes avec la filière concernée. Donc, ça a donné de ce chiffre, avec bien sûr même le nombre de centres, pour avoir un peu une idée sur le volume d'opération et sur l'étendue de l'opération. Même les centres de déroulement, il y en a à 2072. C'est-à-dire, pendant la session a écoulé, on était à 2561. Aujourd'hui, nous sommes à 2072. Et donc, ça donne idée sur l'opération, l'étendue, l'envergure de l'opération. Nous sommes, en matière de déroulement, à 81% des centres de la première session, de la session de mai. Mais tous les moyens ont été mobilisés, y compris le personnel qui doit encadrer cette opération exceptionnelle du baccalauréat. Absolument. Toutes les mesures, tous les moyens sont déployés, toutes les mesures sont prises. Et toute l'organisation est mise en place, avec des mesures nouvelles, draconiennes, avec toute la logistique et avec toutes les précautions qu'il faut, pour organiser une session partielle réussie. Alors, vous parlez des précautions qui sont prises aujourd'hui. Quels sont les moyens mobilisés pour éviter les erreurs commises lors du déroulement des premières épreuves du baccalauréat, entachées d'une fraude sans précédent, avec la fuite des sujets, la plupart des sujets ? Vous savez, erreur, c'est trop dit, parce que ça, c'est une fuite qui est en cours d'enquête. Mais nous avons renforcé le dispositif sur le plan matériel, sur le plan humain. Il y aura la présence du ministère à des endroits très enclavés et reculés, c'est-à-dire toute la chaîne, tous les moyens de la chaîne d'acheminement des sujets seront accompagnés par des cadres supérieurs du ministère de l'Éducation nationale. Au niveau même, ils sont au niveau même, au niveau de l'honneur, et puis ils iront au niveau des directions de l'éducation, voire même au niveau des postes avancés, pour avoir un suivi de près avec les gens déjà sur place, avec les directeurs d'éducation et les services habilités. Mais quels sont les moyens qui ont été mis en place pour éviter une seconde fuite, M. Belabed ? Parce que je pense, ou je présume que c'est ce que vous craignez encore. Oui, il y a beaucoup de choses que je pourrais citer toutes ici, mais quand même, je confirme que toutes les mesures ont été prises, et on est allé vers le risque zéro, c'est-à-dire la façon de faire, la façon d'acheminer, la façon de diffuser et de distribuer le sujet, et la façon d'accompagner ce sujet a été faite, même il y a des plans qui sont déployés, et je me limiterai à cette information parce qu'il y a des palliatifs, il y a des solutions très bien faites et de proximité qui empêcheront toute fuite. Vous parlez de risque zéro, pourtant le risque zéro n'existe pas. Bon, risque zéro parce que... La même chose avait déclaré Mme Belabed juste avant, bien sûr, les premières épreuves du baccalauréat, qu'il était quasiment impossible qu'il y ait des fuites de sujets. Donc ce fut le cas. Vous savez, ces fuites, pour la session de mai, elles ont eu lieu. Nous, s'agissons de notre action sur cet examen, donc là, nous avons estimé, vu qu'il fallait renforcer, nous l'avons fait, et je vous confirme et je vous rassure et je rassure tous nos chers auditeurs qu'il n'y aura pas fuite. Alors justement, plusieurs mesures aussi ont été prises par rapport à ce baccalauréat et des dispositions nouvelles. Mais comment faire aujourd'hui, puisqu'à partir du moment où l'enquête préliminaire a déterminé aujourd'hui que, malheureusement, certains responsables au niveau de l'Onexon sont un peu impliqués dans cette fuite des sujets ? Je vous dirais, madame, que l'Onexon est un maillon parmi tant d'autres de la chaîne d'acheminement des sujets. Et donc, il est trop tôt de dire tel ou tel qui a fuité. Laissons l'enquête évoluer. Il y a des professionnels qui sont sur l'enquête. Il y a des gens qui connaissent... L'enquête est toujours en cours. En cours. Et nous faisons l'entière confiance à nos services habilités qui connaissent leur travail et attendons la fin des enquêtes pour repérer ou localiser ou pointer du doigt ceux qui ont été à l'origine de la fuite de ces sujets. Mais il est temps de dire que tel ou tel maillon a été à l'origine de la fuite. Alors, autre question de façon pratique, aujourd'hui, bien sûr, le retrait des convocations pour le bac session exceptionnel, c'est à partir de 13h sur le site de l'Onex. C'est www.onex.dz pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais j'imagine que la plupart des candidats sont habitués maintenant à ce type de pratique, de retirer un peu leur convocation via Internet. Mais d'autres mesures pratiques ont été prises, à savoir que les retardataires de la première session ont été autorisés à refaire les épreuves. Oui, absolument. Donc, ça, c'était une décision de Mme la ministre qui a décidé d'autoriser les élèves qui ont été retardataires par rapport aux épreuves qui ont fait l'objet de fuite. Mme la ministre a décidé de leur accorder une chance parce qu'il s'agit de refaire ces épreuves. Et un retard, c'est toujours un retard, puisque l'épreuve est refaite. Madame la ministre a vu que c'était plutôt l'heure d'autoriser cette deuxième occasion puisqu'on refait l'épreuve. Oui, mais les retardataires, est-ce qu'ils se sont absentés également ? Ils sont concernés ? C'est au même titre ? Vous savez, retardataires ou absents, quand quelqu'un ne rentre pas dans un centre de déroulement, on ne sait pas s'il est retardataires ou absent. Pour nous, il n'est pas dans le centre. Il est concerné ? Il est concerné dans la limite de sa présence le premier jour, parce que les épreuves du premier jour n'ont pas fait l'objet de fuite. Et donc, celui qui s'est absenté, bien sûr, le premier jour, les épreuves du premier jour, comme le stipule, le règlement du baccalauréat, il n'est plus concerné par la suite des événements. Mais ceux qui ont triché, par contre, ils sont totalement exclus. La triche, ça vous savez, nous sommes en train de lutter contre ce phénomène. L'école est faite pour éduquer les élèves et leur apprendre qu'il ne faut pas tricher. Et donc, la tricher de retard, ce n'est pas la même chose. Un tricheur, il a fait cet acte intentionnellement. Et donc, comme il l'a fait, il le refait, il le refera. Donc, les tricheurs obéissent à un règlement très sévère. Et nous avons sensibilisé, nous avons informé avant même le bac. Nous avons informé les parents d'élèves, nous avons informé les élèves eux-mêmes. Et toute la population concernée a été informée. Et donc, celui qui a triché et confirmé avec PV n'est pas concerné par le baccalauréat partiel. Le nombre, vous les avez, ils sont recensés, ils sont identifiés. C'est prouvé qu'ils ont triché ? Ah oui, parce que là, ce n'est pas une déclaration, c'est un PV. C'est un PV signé par le concerné lui-même, par les gens qui sont autour, qui surveillent. Et c'est une triche confirmée qui se traite administrativement avec un fonds de dossier qui est réel et qui existe, qui est là. Avec, bien sûr, ce qui s'est produit pour ce baccalauréat, est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir une réforme du système du baccalauréat ? Aujourd'hui, la ministre le revendique depuis pratiquement deux années. Et elle est en train d'y travailler, mais est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de revoir notre système d'examination ? Je peux vous dire tout de suite que ce baccalauréat, cinq jours, même dans la nature du sujet, c'est sa dernière version. Malheureusement, elle vient d'être entachée. Mais un des grands dossiers de Mme la ministre, c'est de revoir ce bac dans le fond et dans la forme, de telle façon à organiser un baccalauréat qui ne tiendrait pas sur ce nombre de jours que c'est le cas aujourd'hui, mais aussi en profondeur, c'est la nature du sujet qui va relever beaucoup plus de la compétence et de l'intelligence que d'autres choses. C'est-à-dire même ce phénomène de fraude sera affaibli ou même amoindri et même révolu parce que la nature du sujet n'appellera pas à ce que nos enfants et nos élèves cherchent à frauder parce qu'ils n'auront pas besoin de frauder. Ils auront besoin de leur intelligence, de leur savoir-faire, de ce qui leur a été inculqué au lycée pour passer cet examen. Mais en termes clairs, qu'est-ce que vous entendez par le fond et la forme ? Vous avez donné quelques indicateurs, mais ce n'est pas totalement clair. Vous dites qu'on va faire plus appel à l'intelligence que l'apprentissage. C'est-à-dire ce dossier va être traité sur le volet pédagogique, sur le volet organisationnel et sur le volet didactique aussi. Vous savez que c'est une large concertation qui est en train de se faire avec les partenaires, avec les pédagogues, avec les connaisseurs et on sortira avec une mouture d'un baccalauréat qui sera plus évaluatif, plus à même de faire sortir nos élèves qui méritent d'avoir le baccalauréat. Il y aura moins d'épreuves ? Je ne pourrais vous dire parce que le dossier est en maturation. Il y a eu des pistes qui ont été explorées, il y a eu aussi des déclarations qui ont été faites déjà par la ministre qui a donné quelques indications et quelques indicateurs, notamment en ce qui concerne par exemple la durée, on irait éventuellement vers un bac de trois jours, pas cinq jours. Oui, nous allons vers cela, mais je préfère laisser ça aux spécialistes qui vont parler de ce dossier parce que c'est vrai que la durée va être réduite. On va probablement de cinq vers trois jours. Il y aura des épreuves par anticipation éventuellement ? Il y aura beaucoup de changements sur cet examen et on le saura le temps venu. On saura quels sont les changements qui seront apportés à cet examen. Mais est-ce qu'on va s'inspirer des modèles qui se font un peu partout ? Alors c'est un bac qui tiendra en compte les spécificités algériennes ? C'est clair, c'est un bac qui va refléter le cursus scolaire de nos élèves, qui va couronner la vie scolaire jusqu'à la troisième année secondaire. Et c'est un baccalauréat qui va porter sur les acquis de nos élèves. Il va être organisé d'une façon différente. L'évaluation se fera d'une façon différente. Les objets d'évaluation, les critères d'évaluation seront différents et on aura en totalité un baccalauréat différent du baccalauréat actuel. C'est ce dont on parlera dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors monsieur Abdelhakim Belabed, beaucoup de questions d'auditeurs qui vous demandent d'être un peu plus explicite sur ce qui va se produire l'année prochaine en matière de réforme du baccalauréat. Mais d'abord, cette première question, est-ce qu'on peut considérer que la crédibilité du baccalauréat algérien est aujourd'hui atteinte ? Vous savez, c'est trop dit de dire que la crédibilité du baccalauréat algérien est atteinte parce que si tel était le cas, tel aurait été le cas si on n'a pas refait les épreuves qui ont été touchées. On préserve la preuve, une décision sage et une décision mature a été prise de refaire cet examen et de refaire toutes les épreuves qui ont fait l'objet de fuite. Je vous dis que cette fuite, comme bien même on a amplifié, mais c'est une fuite par des moyens technologiques qui ne sont pas à la disposition de tout le monde et qui se passent la nuit dans des horaires très difficiles. Et donc, d'ailleurs, une opération d'évaluation de cette opération de fuite va être faite. Madame la ministre a décidé d'évaluer cette fuite et de voir l'étendue des gens qui ont vraiment utilisé ce canal. parce que c'est très circonscrit, mais l'État algérien, le gouvernement algérien et la ministre du secteur ont décidé de préserver l'intégrité de cet examen, la propreté de cet examen et sa crédibilité. Et donc, si on refait, c'est pour justement garder la crédibilité de l'examen. Alors, autre question que vous posent aussi les parents d'élèves. Ils vous disent aujourd'hui, ce baccalauréat va se dérouler pendant le mois de carême. Est-ce que, par exemple, les épreuves seront suffisamment accessibles, comme ce fut pour les premières ? Oui, là aussi... En tenant compte, bien sûr, du niveau moyen des élèves, c'était l'orientation du ministère. Vous savez, les orientations restent toujours en vigueur, mais je dis aussi que le calendrier de déroulement des épreuves est très aéré. On a les épreuves principales, les épreuves, les grandes épreuves de mathématiques, de physique et de sciences naturelles, elles s'effectuent... On a une épreuve par jour, c'est-à-dire que c'est des matières qui vont s'effectuer les seules par jour. C'est une épreuve par jour, même le restant des matières a été aéré de façon à permettre à nos enfants de passer dans des conditions acceptables. Pour Ramadan, bon, cette fois, cette année, on a fait l'effort de faire un calendrier qui, un ton soit, peut éviter le Ramadan, mais l'année prochaine, on sera sur Ramadan, même l'année d'après. Il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Le Ramadan, ce n'est pas un empêchement pour organiser un examen comme le baccalauréat. Alors, un auditeur vous dit aussi que tous les ans, il y a de la frosse, mais cette année, c'était un peu trop. C'était un peu trop parce que cette année aussi, il y a eu un usage massif des moyens technologiques. La technologie évolue et devient de plus en plus accessible. Cette fois-ci, il n'y a pas eu frotte seulement, il y a eu fuite des sujets. C'est vrai, on ne dit pas le contraire, il y a eu fuite, mais les moyens technologiques ont amplifié cette fuite et ont agi dans le mauvais sens pour en faire une fuite publiée et une fuite déclarée, une fuite affichée. Alors, autre question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, parallèlement à cela, tout le calendrier, c'est-à-dire des examens, est respecté ? Puisque nous avons vu que vous avez été quand même un peu en avance par rapport aux résultats des examens de la cinquième année primaire. Oui, absolument. Par l'annonce des examens. Vous savez, comme le sait tout le monde, que cette année a été calme et sereine, il n'y a pas eu de perturbations, grâce au partenaire, grâce au travail qu'a fait Mme la ministre avec le partenaire. Seulement, et dommage pour nous, parce que ça s'est terminé avec cette fuite qu'on va réparer la semaine prochaine. Il y a eu, je dirais qu'il y a eu priorisation de la scolarité des élèves et des examens scolaires nationaux sur les concours de recrutement. C'est-à-dire, on a préservé la cinquième, on a annoncé les résultats dont les délais sont impartis. Idem, on va le faire pour le BEM. Le baccalauréat, vu cet événement imprévu, donc les résultats seront annoncés au maximum le 15 du mois de juillet. Et maintenant, pour le concours de recrutement, vu cette densité de tâches, vu la mobilisation, il a été décalé d'une semaine. Donc, au lieu et place du 14, prévu pour l'annonce des résultats décrits, on le fera le 23. Les 27 et les 28, on organisera les épreuves orales et les résultats du concours seront proclamés le 3 juillet 2016. Pour le concours de recrutement des enseignants, les 28 000 ? Oui, pour les 28 075. Et combien sont-ils aujourd'hui les candidats au nombre exact ? Parce qu'on avait donné quelques chiffres, notamment ceux qui devaient se présenter au concours, ils étaient à peu près près d'un million. Il s'avère que ce n'est pas le cas par la suite. Ce sont à peu près 700 000. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Parce que nous, on a cette fois-ci, cette année, l'une des nouveautés, c'était l'inscription à distance. Et vous savez que cette inscription à distance a été salutaire pour éviter beaucoup de cafouillages, beaucoup de problèmes au niveau des directions de l'éducation. Bon, les gens s'inscrivent, parfois se réinscrivent, parfois s'inscrivent et ne viennent pas passer l'examen. Donc, il y a eu des doubles emplois et tout. Mais quand même, on est resté à peu près à quelque chose qui est près de 800 000. Donc, 700 000. Donc, le nombre de candidats a été toujours un grand nombre, un nombre important. Et vous êtes peut-être témoin de que cet examen, ce concours est passé dans d'excellentes conditions, dans la sérénité. C'est un concours qui a été organisé aussi dans la même forme du baccalauréat. Et c'est l'ONEC qui a organisé. Et il n'y a pas eu de fuite. Voilà, c'est pour dire que... Pourtant, ils étaient aussi importants. Ils étaient presque un million. Que la fuite, il faut la chercher partout. Et nous faisons confiance aux enquêteurs. Alors, pour les autres épreuves, en tout cas pour le baccalauréat, la date des résultats, elle est affichée sur la page officielle du site du ministère de l'Éducation nationale. Mais pas seulement, la page aussi de Mme Benrabrit. C'est le 15 juillet, maximum. Oui, le 15 juillet, maximum. On se pourrait que ça se fasse un peu avant. Mais une date métoire, c'est le 15. Et le 15, nous sommes dans les délais. Et par le passé, ces résultats sont annoncés entre le 12 et le 15. Donc, c'est la norme. On a pris de l'avance, mais ce décalage... Par le passé, c'était un peu à la veille, pratiquement, du 4 et le 5 juillet. Bon, mais je vous dis que... Parce qu'il n'y a pas uniquement l'annonce des résultats, mais il y a aussi toute une panoplie de tirages des relevés des certificats provisoires de succès, des PV et tout. Et ça allait autour du... Et ça allait autour du 12, 13, 14. Cette fois-ci, si on annonce même à hauteur du 15, beaucoup de choses se feront bien avant pour que le 15, tout le pack, soit scellé. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi, non pas de refaire les épreuves au mois de septembre, mais de les refaire le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur la date du 19 juin. C'est la raison, c'est une des raisons. Même nos enfants passeront leur bac tant qu'ils sont toujours frais, l'information est fraîche et tant qu'aussi... Et pour leur permettre aussi de passer des vacances pour bien reprendre à l'université ou le ferland et au... Alors, autre question qui est posée par les auditeurs de façon pratique, est-ce que les élèves qui sont concernés, bien sûr, par ce bac, ces épreuves qui seront refaites, ils passeront dans les mêmes établissements, ils restent au niveau des mêmes établissements ? C'est des questions pratiques. Oui, oui, des questions pratiques. Et c'est une décision qu'a prise Mme la ministre pour aider nos candidats déjà perturbés par cette réorganisation. Donc, tous nos enfants sans exception passeront leur baccalauréat partiel au niveau des établissements. Là où ils ont passé le baccalauréat de la session mai 2016, même, on a fait le sacrifice de faire ça, même des centres qui auront des effectifs réduits, et on a gardé sciemment cette organisation pour permettre aussi à nos enfants de passer là où ils ont passé la session dernière. Alors, une épreuve par jour, 8h30, début des épreuves ? Début des épreuves, c'est 9h. Cette fois-ci, par rapport au mois de carême ? Oui, oui, c'est 9h. C'est à partir de 9h. Il y a des journées où il y a une seule épreuve, il y a d'autres journées, donc on a déjà 3 jours où il y a une épreuve. Le restant des jours, il y a deux épreuves. Alors, il sera interdit d'avoir sur soi son portable, ça c'est clair. Et c'est même mentionné au niveau de la convocation. Mais il y a certains élèves qui prennent quand même leur portable. C'est quand même imprudent. Il faudrait que les parents soient un peu vigilants. Justement, là, j'ai fait appel aux parents d'élèves qui doivent empêcher leur enfant. Parfois même, les élèves le font à l'insulti de leurs parents. Non, mais parce qu'ils disent qu'ils auront aménagé une salle où ils peuvent disposer leurs smartphones, leurs téléphones. Mais ça ne marche pas. C'est l'occasion de vous dire aussi que toutes les mesures de sécurité, toutes les mesures contre la fraude déclarées pendant la session écoulée, restent en vigueur. Elles sont encore revues à la hausse. Et tous ceux qui seront en position de portable à l'intérieur du centre seront considérés comme en état de fraude. Même s'ils ne fraudent pas ? Même s'ils ne fraudent pas. Et avec les mêmes sanctions. Donc il faut éviter de prendre son smartphone ? Ah oui, il faut éviter ceux qui... Parce que là aussi, nous comprenons les gens parfaitement. Il y a des parents qui veulent qu'après l'épreuve, prennent contact avec leur enfant et tout. Ils font encore mal en série, ils se déplacent au niveau de l'établissement ? Au niveau des centres de déroulement, il y a un bureau ou un comptoir ou un endroit où tout le monde laisse en sécurité son appareil dans une enveloppe sous son nom et il peut la récupérer en sortant. Mais aller avec son portable jusqu'en classe ou dans les couloirs ou quelque part dans le centre, ça peut être considéré comme... Même s'il ne fraude pas, même s'il ne l'allume pas. C'est le fait qu'il soit en possession d'un portable fait de lui quelqu'un qui est pratiquement accusé. C'est clair, c'est les mêmes mesures qui sont reconduites pour lutter contre la fraude. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de certaines localités, vous allez tenir compte un peu des conditions climatiques, notamment au niveau du sud du pays ? Vous savez, le baccalauréat, c'est un sujet national. Donc tout le monde doit passer à la même heure. Et si au sud, les horaires de travail sont définis, il y a aussi une autre définition pour le nord. Et on doit organiser dans des moments qui arrangent tout le monde, dans lesquels tout le monde est appelé à travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire avant 9h, parce que les horaires officiels de la fonction publique au nord commencent à 9h. Et donc nous avons un cadrement qui est érigé par une églomentration. Et donc tout le monde doit travailler. Mais au sud, pour Rondas, ça commence à 7h et ça se termine à 14h. Mais si on fait à 7h, le fonctionnaire du nord ne travaille pas à 7h. Il travaille à 9h. Donc nous faisons dans la marge où tout le monde travaille. Alors, autre question des auditeurs. Ils vous disent, et si maintenant il y avait, on ne le souhaite pas bien sûr, pour la crédibilité du baccalauréat, et encore une fois, des fuites ? Monsieur Balabek. Vous savez, je vous dis que les risques sont réduits, vraiment réduits. Il y a des solutions que je pourrais citer ici. Il y a des solutions déployables rapidement. L'État a pris les mesures nécessaires. Madame la ministre a préconisé un protocole qui solutionne toutes les situations. Et donc, je rassure nos enfants, les parents d'élèves, et je rassure tout le monde que toutes les mesures sont prises pour qu'il y ait des sujets qui passeront nos enfants et qui n'auront pas fait l'objet de fuite. Alors, justement, refaire le baccalauréat, fait l'unité avec aussi les partenaires sociaux qui vous ont encouragé à aller vers, bien sûr, une session exceptionnelle du baccalauréat. Tout le monde s'est accordé à demander, à le faire et à organiser ce baccalauréat. Il y va de la propreté du secteur, de la propreté et de l'intégrité de cet examen. Il y va aussi de l'honnêteté des responsables de ce secteur et du gouvernement et de l'État algérien. Parce que garder un baccalauréat entaché avec des fuites, ça va faire... Mais les fuites existent partout, hein ? Dans tous les pays du monde. On a vu ce qui s'est produit en Maroc. On a vu ce qui s'est produit en Égypte. Vous savez que ce phénomène risque... Les enquêtes vont le montrer. Cette fuite risque d'avoir des aspects transnationaux, peut-être. Parce que nous avons vu des pays voisins, beaucoup de pays qui ont vécu des fuites, comme nous, cette session. Et c'est... Des fois, c'est dans le même décor et dans le même design. Donc c'est un grand point d'intervention à poser sur la fuite du sujet cette année. M. Abdelhakim Belaben, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, allez-y. Premièrement, je tiens à remercier tout l'encadrement, tous nos enseignants, tous nos fonctionnaires qui se sont mobilisés et qui ont répondu présent à l'appel. J'ai fait appel également aux élèves et aux parents d'élèves de s'éloigner, de chercher des sujets sur l'Internet, mais plutôt d'aller vers une préparation sereine, de se concentrer sur leurs cours, leurs programmes et de s'éloigner, de chercher des sujets. Ils n'en trouveront pas, ou ils trouveront beaucoup de faux sujets qui ne feront que les déstabiliser. C'est ce qui est recherché. C'est ce qui est recherché et c'est des sujets qui ne seront pas authentiques et qui vont toucher à la concentration de nos enfants. Donc, je lance un appel à tous les parents d'élèves d'encadrer leurs élèves, leurs enfants, de les conseiller de réviser, de se concentrer sur leurs examens et de ne pas chercher à trouver un sujet de telle ou telle matière sur le net, ils n'en trouveront pas. Et plutôt passer une nuit à dormir et récupérer au lieu d'être sur Internet à 4h du matin, parce que c'est l'heure à laquelle sont diffusés aujourd'hui les sujets. Mais certains considèrent aussi que les parents ont une part de responsabilité, laisser ses enfants à la veille du baccalauréat face au PC, à Internet. Voilà, je prolonge encore. J'ai l'euro de lui dire que parfois il y a des parents qui cherchent le sujet sur Internet. Des parents ? Oui, il y a des parents, c'est dommage pour nos enfants, parce que même s'ils aujourd'hui trouvent le sujet de preuve sur Internet, il ne le retrouvera pas plus tard sur d'autres échéances incontournables. Mais pour la crédibilité du baccalauréat, autant le refaire. Comme ça au moins, on est certain pour les élèves d'avoir eu véritablement leur bac, ne pas rentrer à l'université en leur disant en va, vous êtes la session de la triche. Oui. Je dis, pour terminer, Mme Souley-Lachmi, que l'État a pris ses responsabilités, le ministre du secteur a pris ses responsabilités. Réorganiser un baccalauréat, ce n'est pas une petite affaire, c'est un deuxième baccalauréat qui est organisé. Donc, tout le monde est appelé à faire preuve de vigilance. Et nous espérons passer un baccalauréat partiel dans de meilleures conditions. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite également. Et je rappelle seulement que le retrait des convocations se fera à partir de 13h sur le site de l'ONEC. Je répète, www.onec.dz Et ça sera disponible à partir de 13h. Et bon courage à tous les candidats au baccalauréat. Merci, M. Belabed. Merci, Madame. Merci, Madame.